Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Alors aujourd'hui, pas de fantôme, on va plutôt aller visiter un lieu mythique de Grande-Bretagne. Je suis en plein à l'intérieur, c'est un asile abandonné et je vous propose une petite visite, pas guidée parce que du coup je vais le découvrir avec vous, mais une visite numérique de ce lieu incroyable. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est gigantesque, c'est énorme ! Regardez ça ! C'est un bâtiment hyper connu dans l'exploration urbaine, qui a été beaucoup de fois visité. On trouve beaucoup de vidéos sur YouTube de ce bâtiment aussi. Là on est dans les toilettes. Mais même s'il est dégradé, il est tellement impressionnant, c'est incroyable comme c'est grand ! Cet asile est gigantesque. Il s'étend sur 80 000 mètres carrés. Il a été construit entre 1844 et 1848. Au départ il était prévu pour 200 patients atteints de maladies psychiatriques. Et il a progressivement été agrandi pour accueillir jusqu'à 1500 patients vers 1950. Après par contre, ça n'a fait que diminuer. Des parties ont été fermées. Pour finalement fermer complètement en 2002. Aujourd'hui, les autorités prévoient d'y construire des habitations. Donc vous l'aurez compris, ce lieu va disparaître. Par contre, je ne sais pas du tout à quoi correspondent les salles que je visite. Si c'était les salles des patients, la salle à manger ou en salon, j'en sais rien. Pendant tout le 19e siècle, il y a eu plein d'asiles qui ont été construits en Angleterre et dans le pays de Galles. 120 au total. Souvent ces constructions étaient totalement autonomes, avec leurs fermes, leurs plantations, ateliers, etc. De vrais petits villages. Faut savoir que les femmes et les hommes qui étaient ici étaient séparés. Et ceux qui le pouvaient participaient à l'entretien du lieu. Jardinage, nettoyage. On dit même que sans eux, l'asile ne tournait pas. Malgré qu'ils soient complètement vandalisés, ça reste un lieu hyper intéressant. Parce qu'en fait, il a une architecture particulière et puis ça reste un asile. Le lieu est vraiment dans un état assez pitoyable en fait. Il est même très dangereux. Il est même très dangereux. Il est même très dangereux. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Il est très dangereux. à l'intérieur c'est pas si ouf que ça c'est très détruit il reste pas grand chose il n'y a plus de mobilier mais c'est plutôt l'ambiance et l'architecture extérieure qui est incroyable et tous ces bâtiments avec ce style un peu gothique ces vieux bâtiments comme ça ça c'est très impressionnant du coup je vous propose de finir cette vidéo avec ces images de drones histoire d'admirer une dernière fois cet asile avant qu'il ne soit détruit merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de commenter et de liker c'est toujours très bon pour le référencement mais aussi pour le boulot que j'ai accompli sur la chaîne bah ouais dans tous les cas je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo merci à tous et à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...